Un satellite plus grand que notre Lune, Titan. Il est enveloppé d'une épaisse couche de nuages oranges. Mais il semblerait qu'en dessous, il y ait une atmosphère, avec des vents, des pluies et même des saisons. Et aussi des rivières, des lacs et même des océans. Jusqu'à présent, c'est l'endroit qui ressemble le plus à la Terre. Sauf que ce n'est pas d'eau qu'il s'agit, mais de méthane liquide. Les réserves de méthane de Titan seraient plusieurs centaines de fois supérieures à toutes celles de pétrole et de méthane terrestre. Si nous pouvions le rapporter sur Terre, il y aurait de quoi approvisionner nos villes et nos véhicules pendant des milliers d'années. À moins qu'un jour, nous puissions l'utiliser ici même pour approvisionner une colonie en énergie, en supposant qu'il n'y ait pas déjà de vie sur Titan. La sonde Huyens a été parachutée depuis l'orbiteur Cassini afin d'étudier la question. Les données recueillies montrent la présence de molécules organiques dans le sol. Mais à une température de moins 180 degrés, il est impossible qu'elle permette à la vie de se former. À moins que Titan ne finisse par se réchauffer. Il est prévu que la température du Soleil augmente. Alors, il se pourrait que la vie éclose sur Titan. Exactement comme sur la Terre, il y a des milliards d'années. Quand la Terre sera devenue trop chaude, peut-être partirons-nous sur Titan. Un jour, ce lointain satellite pourrait devenir notre planète.